C'est au mois d'avril qu'on a commencé à, on a fait un séminaire, après le séminaire nous avons commencé à exécuter en classe. Depuis là, nous travaillons avec ça. Tous les jours, je fais des scénarios, je travaille avec un, j'ai mes profs scénarios dans l'ordinateur. Les enfants, ils peuvent utiliser le stilet, ils peuvent sélectionner un outil, prendre la couleur, les gommes, rétablir, restaurer, tout ça, les enfants le font. Ensuite, quand je termine, c'est un élève qui va au tableau pour éteindre d'abord l'ordinateur. Ensuite, pour éteindre l'ordinateur, il doit redémarrer et tout. Oui, ce sont eux qui font tout ça. Un élève part au tableau, on n'a pas sélectionné le stilet. Quand l'élève écrit, il dit « Madame, le crayon, on n'a pas pris ça ». Donc, on sélectionne le stilet pour écrire. Quand quelqu'un fait des œuvres, il dit « Prends la gomme ». Donc, ils savent le fonctionnement de l'outil d'arbre. Ils peuvent utiliser l'outil. La seule difficulté, c'est le fait de faire des scénarios, c'est de préparer des fiches. D'abord, c'est un peu difficile. Je ne sais pas si on peut allier les deux ou bien on choisit parmi les deux. Donc, c'est déjà allumé. Maintenant, je vais aller à Calibras. Je tape sur Free Class. C'est bien. Maintenant, j'ouvre Sankoré 3.1. En ce moment-là, je vais brancher maintenant. Je vais brancher le vidéoprojecteur. Oui, le vidéoprojecteur. Comme ça. Tu allumes, chère. Je vais attendre que ça devienne un peu clair, chère. Écrit. Donc, vous avez vu, c'est déjà calibré. Automatiquement. Qu'est-ce qu'on prend pour écrire? Le crayon. Très bien. Donc, je vais prendre ça. Qui va prendre le crayon là-bas au tableau? Moi, moi, moi. Angéline? Nous avons un exercice au tableau. Je vais prendre la moto. Très bien. On a dit le vélo. Derrière la moto rouge. Qui va faire ça? C'est quoi ça? Encore, lève un peu le vélo. Voilà. L'expérience avec le projet Sankoré, c'est une expérience qui est vraiment intéressante. Les enfants sont motivés d'avantage, ils aiment et ils manipulent l'outil informatique. Nous sommes au 21e siècle et l'enfant doit grandir avec. Maintenant, c'est le siècle de l'informatique, c'est le siècle des classes numériques. Maintenant, ce que nous voudrions, c'est que ça soit étendu à toutes les autres classes. Actuellement, nous, nous n'avons que deux classes seulement. Sur combien de classes? Nous avons 12 classes. Maintenant, il n'y a que deux classes qui fonctionnent avec le projet Sankoré. Sur quel niveau scolaire? Donc, c'est le C1 et le CP. L'an dernier, c'était le CI et le CP. Et la maîtresse nous a dit qu'elle l'utilisait tous les jours. Oui, tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Oui, tous les jours. C'est que ce sont les élèves qui ouvrent l'ordinateur, qui apprennent l'ordinateur en même temps. C'est ça. Elle leur demande d'allumer l'ordinateur, d'allumer le vidéoprojecteur, de l'éteindre. C'est génial. Donc, c'est à la fois un outil d'apprentissage pour faire la classe, mais en même temps, pour apprendre l'informatique de bureau. C'est ça. La maîtresse nous a dit qu'il y a un enseignant d'arabe. Oui, il y a un enseignant d'arabe. Et qu'il utilise également le logiciel pour faire la classe en arabe. Et alors, il y a quelque chose qu'on pourra lui dire. Oui. C'est que s'il veut utiliser le logiciel en arabe, il est en arabe également. Avec Sangoré, au début, on perdait beaucoup de temps au niveau du calibrage, ensuite de la maîtrise des outils avec les enfants. Mais actuellement, ça commence à progresser. Nous gagnais un peu plus de temps. C'est intéressant parce qu'on avait des problèmes pour trouver des images. Vous savez qu'au CP, on a besoin du concret pour travailler. Mais avec Sangoré, il y a tout qui est à l'intérieur. Les animaux, les objets, tout, tout, tout que nous avons besoin. Nous allons aller appuyer, nous allons venir montrer aux enfants. Ils sont attirés par les images. Vraiment, ça nous aide dans le travail. On avait des problèmes de calibrage. Mais maintenant, on a trouvé un système. De auto-calibration. Oui. Parce que je passe à démarrer. Si je clique démarrer, je clique sur Epson. Après Epson Writer, je branche le projecteur. J'allume, ça affiche directement le tableau actif. Quelle est votre utilisation avec les enfants ? Tous les jours ? Est-ce qu'une fois par semaine, vous utilisez régulièrement le tableau numérique ? On utilise ça régulièrement. Mais ces temps-ci, on avait des problèmes de batterie, des problèmes techniques. Mais la technicienne avait réglé tout ça. Encore. C'est un outil qui a beaucoup de ressources, qui a beaucoup d'outils. Maintenant, si on présente une leçon, par exemple, comme cette initiation scientifique et technologique, on va directement à la bibliothèque. On a les images qu'on a besoin. Parfois, on n'avait pas les images. Mais si tu vas à Saint-Corée, bibliothèque, tu as toutes les images. C'est un outil vraiment important. Et les enfants aussi maîtrisent comment manipuler, comment ouvrir, les crayons numériques, écrire, déplacer les images, agrandir les images et tout ça. À la fin, ils vont aller à Saint-Corée, quitter, aller à démarrer, arrêter, fermer, tout. Pour allumer, ils savent le fermer. Et vous avez l'impression que ça les motive ? Ça les motive, ça les motive, ça les motive. Et ça permet aux élèves de bien suivre. Parce que c'est une nouvelle technologie. Ça les permet de bien suivre. Ils ne bavardent plus, ils suivent parce que les images les attirent. Et le fait d'écrire, sans l'accrêt, les motifs d'aller au tableau. Le fait d'écrire avec les motifs d'aller au tableau. On va passer à la démonstration. Oui. Regardez. On a dit 4 pelletons herbivores. Il ne faut pas. Allez-y. Allez-y. On a dit 2 fois. Voilà, c'est bon. On a dit 4ème. 1 ...